C'est ce qui t'a le plus marqué toi Ali dans ce match ? Toujours la force offensive, le Falcao qui petit à petit aussi retrouve un niveau international parce que je pense qu'il va… Il répète les courses. Moi je regarde l'attaquant, quand il est bien, qu'il se sent bien, on ne sait pas si ça va revenir le Falcao mais je veux dire, à comparer ces derniers temps où on le voyait hésitant, quand un joueur répète les courses et va dans les duels comme il y va, je veux dire, c'est que ça y est, il est prêt, il revient bien et c'est le bon moment. Mais ce qui me plaît surtout dans cette équipe, c'est que tous les joueurs à tous les postes, les latéraux, les milieux, les attaquants, les milieux défensifs ou quoi, techniquement, dès qu'ils ont le ballon, on dirait pratiquement tous des numérodistes et c'est ce qui me plaît. Il n'y a plus aucun joueur qui veut soit dégager vite, soit jouer en camp latéral. Ils osent aussi faire un petit crochet, que ce soit les défenseurs centraux ou l'axe au milieu terrain, pour toujours griller une ligne et aller de l'avant. Et automatiquement, tu as toute une équipe qui est de l'avant et regarde à chaque action, ils terminent toujours à 5 devant le but. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait dire que ça y est, l'AS Monaco, que ce soit les 11 ou voir ceux qui rentrent, ont les joueurs pour jouer verticalement et techniquement de partout, à gauche, à droite. Ils attaquent à 2 contre 1, ils défendent à 2 contre 1 et c'est là que ça démontre la supériorité d'une équipe. Lille qui n'en finit plus de gagner, on regardait Ali et on regardait les résultats de Patrick Collot, l'entraîneur soi-disant, un nul, 3 victoires. Un nul, 3 victoires, alors que Lille faisait que des défaites et ils avaient du mal à gagner un match. Un nul, 3 victoires depuis que Patrick Collot est pour le même effectif avec les mêmes joueurs. Mais Ali, il n'y a pas que les résultats, il y a aussi sur la manière, il y a quelque chose que j'ai vu, je pense que c'est le deuxième but. Il y a un jeu en triangle qui se fait dans les 30 derniers maîtres avec le centre dont profite San Carré. Je n'avais pas vu ça à Lille depuis le début de la saison. Donc j'en reviens à une chose, et pas gagner 3 matchs comme ça sur un coup de chance, c'est que ça va avec. On a vu un retour de Benzia qui avait disparu complètement, on voit un retour de quelques joueurs avec une concurrence mise. Critique qui s'impose de plus en plus. Exactement. Et je sens que, parce que l'effectif à la base, il y a des très bons joueurs. Comment ça se fait que la mayonnaise n'avait pas pris et que maintenant elle le prend ? Alors il y en a souvent qui disent oui, mais après tout le travail qu'a pu faire Antonetti, maintenant Patrick Collot en profite, mais maintenant tu ne peux pas passer du coq à l'âne avec un nul et 3 victoires. Ça ne tient pas. Favre profite du travail depuis elle, on ne peut pas dire que Collot sans faire injure à Frédéric Antonetti. Profite du travail d'Antonetti. Est-ce que les représentants... Je ne sais pas où ça sonne de toute façon. Ce n'est pas acté. C'est ce que je dis. Ce n'est pas dans la haute du Père Noël pour la fin de l'année. Pour l'instant, ce sera peut-être en 2017. Bon, maintenant on n'est pas loin de 2017, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, enfin il ne faut surtout pas dire au jour d'aujourd'hui, ce soir, la vente n'est pas signée. Donc, est-ce que le fait que la vente ne soit pas signée, ça ne sera pas notre ami Collot jusqu'à la fin de saison ? Pourquoi pas ? C'est ce que je dis. Les résultats sont faits pour. J'espère juste que même si Patrick disait à l'antenne, de toute façon, moi je suis là pour préparer en même temps le prochain entraîneur, mais pourquoi pas avoir un Patrick Collot jusqu'à la fin de saison, faire des bons résultats et remonter l'équipe ? Et après, à Lille, à elle, de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Si Patrick Collot, qui est depuis un certain temps dans ce club-là, fait du très bon travail, pourquoi vouloir chercher un entraîneur et repartir à zéro ?